hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien et me voici enfin de retour en live sur twitch ça y est les épisodes purement consacré à youtube alors je peux dire sont terminés c'est faux il y aura toujours du contenu exclusif évidemment pour pour youtube en tout cas nous allons continuer memoria police que j'avais débuté et salut loup comment vas-tu et non loup et non je suis dans une situation très particulière donc non je ne suis pas à l'école et non mais non et non la rentrée c'est pas pour tout de suite pour moi non donc voilà pour le moment pour le moment en tout cas on va pouvoir continuer notre petite aventure sur memoria police que j'avais présenté donc uniquement sur youtube on avait fait le premier âge l'antiquité et donc là on va passer à la suite à savoir et bien là le moyen âge j'ai uniquement installé où j'ai parfois ma caméra qui frise également et bonsoir c'est cela ne bonsoir bonjour bonjour c'est cela je pense que ma caméra commence à vieillir un peu voilà donc on s'est arrêté ici voilà donc sur ma ma capitale ma belle ville up romaine enfin romano grec ou gréco romaine qui comme vous pouvez le voir évidemment commence à tomber en ruine il va falloir que je la retape et dans le même temps il va falloir il va falloir que bien je développe ma ville médiévale voilà 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 donc la ville médiévale qui est ici avec déjà un premier quartier très bien j'ai quelques plans de mémoire et bonsoir voyages chiffres ou comment vas-tu bienvenue bienvenue donc on va partir je suis je produis pas mal de bois c'est bon que j'ai encore du stock j'ai pas mal de pierre donc on va tout de suite partir en culturel donc on va partir sur la guilde et l'atelier des portes de poterie glacurée est-ce que j'ai ce qu'il faut oui j'ai du sable oui j'ai de la poutre oui 77 on est bon et 83 je vais pas pour faire les deux tout de suite ok par contre ça il va falloir je sais qu'un bâtiment qui apparaît au moyen-âge qui va me permettre de transformer les vagabonds en travailleur donc il va falloir qu'on s'en occupe alors un si je mets le quartier si je mets le quartier ici attendez hop on va faire dans l'autre sens là il ya la route donc c'est très bien ça me permet de partir comme ça hop là ensuite on va partir sur la sécurité parce que ça augmente la migration on pourrait partir sur la vache c'est plus du tout du tout les mêmes points ça c'est impressionnant voilà c'est parti donc là malheureusement mon point culturel je peux plus le faire pour la guilde ou de la pierre il va falloir une tonne de pierre les amis là la pierre je pense que de la pierre ici on va pour trouver de la pierre pas mais pas là même pas un petit mine petite carrière malheureusement je n'en ai pas encore je pas j'ai pas l'accès ici et là j'en ai quand même franchement pas mal 1685 réduction de 7% réduction de 2% la traction générée réduite de 37% on va se mettre là c'est pas top mais bon on y va ça parce que j'ai l'impression qu'il va falloir une tonne de pierres donc c'est parti donc là le premier quartier est en train d'être construit et donc dès que je pourrai je mettrai ma guilde ensuite qu'est ce qu'on a au niveau des plans là on est bon pour le moment je peux débloquer niveau 2 on va attendre pour attendre le niveau 3 niveau culturel une corderie la corderie je pas on pourrait université donc j'ai débloqué le commerce et j'ai débloqué quoi attendez attendez c'est quoi que j'ai c'est du d'accord ah oui ah oui par contre attention ça coûte 30 points maintenant on va partir attendez sur quoi j'ai un manque un religion et non philosophie et politique donc on va aller au niveau des plans partir sur l'éducation malius me permet quoi ouais mais pas quand il faut tellement de pierre mais bon après c'est pas trop un problème l'université il faut 70 personnes allez go tac oui proximité ce que je peux débloquer ça je peux pas plus pour le moment là je peux pas plus ça va sera sûrement dans les bâtiments de service que je vais pouvoir le débloquer le fameux le fameux bâtiment qui me permettra de les transformer voilà bim c'est parti donc là hop ça construit j'ai de la pierre qui arrive est-ce que je peux tout de suite l'agrandir non si voilà le malu c'est prêt on va le mettre ici on va mettre la créativité et c'est tout pour le moment c'est tout voilà donc là le quartier termine de se créer parce qu'il ya d'autres quartiers qui se créent d'ailleurs de ce côté ça sera intéressant de voir si d'autres quartiers apparaissent notamment de ce côté là puisque j'ai mis des quelques bâtiments j'ai mis quelques il y en a quelques-uns ici ça sera assez drôle à voir je ne sais j'ai pas vraiment l'impression j'ai pas vraiment l'impression j'ai l'impression que pour le moment c'est un peu un peu tout cassé merde ou la vache j'ai plus de nourriture j'ai plus de nourriture les gens donc évidemment ma population ne va pas augmenter il va tout de qu'il va falloir qu'on fasse la nourriture à j'avais pas vu à quel point par contre la nourriture baissait à une vitesse phénoménale ok bon on va partir ici sur la nourriture ou la vache si je la mets là 24% je vais la mettre là je la mets là aïe 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 c'est très mal parti j'ai déjà plus de bouffe de mémoire je suis encore en train de construire des champs ici oui amélioration du centre vide médiéval optimisé déjà ok waouh ça va vite on va attendre un petit peu on va attendre un petit peu que la nourriture soit complètement terminée on va accélérer un peu voilà et on va ah je peux pas améliorer qu'est ce qui me manque qui me manque des travailleurs bah oui j'ai plus de travailleurs forcément je n'en ai plus alors la chute de constantinople un messager essoufflé vous apporte d'inquiétantes nouvelles les ottomans assiègent les byzantins de constantinople tandis que les timourides menacent des villes proches des frontières ottomanes vos conseillers vous recommande d'informer des byzantins de leurs avantages pour attaquer les assiégeurs vous pouvez également négocier avec les ottomans en échange de votre soutien alors je consolide les byzantins je récupère de la nourriture dont j'ai on ne peut plus besoin et tout est bien en fait les pierres précieuses j'en ai pas la nourriture j'en ai vraiment besoin se barricader je vais directement récupérer de lui fer et de l'acier du fer j'en ai déjà un petit peu l'acier je pense que je vais le produire assez vite briques et tuiles on est déjà un paquet on va partir sur les pierres précieuses la nourriture ça va ça va assez vite remonter j'ai plein de fermes qui arrivent donc ça devrait être bon normalement pierre précieuse je sais pas trop on en a j'ai plus de bouffe j'ai plus de bouffe je suis à moins 76 donc il va peut-être falloir que alors attendez il est où ce nouveau quartier ils viennent d'où les albizi à ici parfait 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 on fait confiance dans l'autorité politique des commerçants militaires christie atelier du charon au moment j'en ai pas ok donc il va peut-être falloir que je détruise un bâtiment il faut que je détruise un bâtiment je pense je vais peut-être détruire tant pis la petite carrière est ce que ça me fait combien de main d'oeuvre 15 travailleurs ouais je vais dans un premier temps je démolie tout à maintenant ce que j'ai pas de travailleurs justement j'ai pas si mais je peux mettre en pause je peux mettre le truc en pause et donc là hop je récupère les travailleurs voilà et comme je récupère les travailleurs ils vont tout de suite aller hop mettre en place les champs bien donc là on est bon n'a moins on n'est plus qu'à moins 54 ok là c'est bon ils sont en complet là ils sont en complet niveau du bois je vais mettre le bois en pause je mets le bois en pause ça va me permettre de pouvoir augmenter la taille ici pareil la petite ferme voilà on va produire de la nourriture encore en plus là j'ai l'impression que c'est bon on est allé au maximum on va améliorer également voilà on est bon ça y est ça produit la nourriture ça y est la chute de constantinople le sultan ottoman a été informé de la présence des timorides à ses frontières et la majorité des soldats ont rebroussé chemin afin donc de défendre leur royaume constantinople profite de cet instant pour demander de l'aide à ses alliés la neutralité est proscrite constantinople semble pleine d'espoir ouais bah non hop on va dans le sens de l'histoire et l'omélegrand comment vas-tu exactement vive la poterie voilà donc là ça y est on est bon ça repart on va donc remettre en route et remettre en route voilà une nouvelle faction qui arrive la faction des ligueurs allez qu'est ce qu'ils veulent le malus et ben ça tombe bien parce qu'ils ont le malus vient d'être construit donc c'est parfait va falloir qu'on retape un petit peu quelques bâtiments là tiens si on mettait le forum est ce qu'on peut reconstruire oui on peut reconstruire bim ensuite il va falloir donc qu'on fasse évoluer oh regarde ah oui ça c'est bien voilà donc effectivement ils se sont véritablement installés entre les deux parfait donc j'ai mis l'atelier de poterie et j'ai mis le malus voilà donc je vais mettre la guilde 83 ou l'université à 70 donc je vais attendre et je pense que je vais m parce qu'elle attendait ça c'est ok ça c'est bâtiment la guilde la guilde la guilde la guilde c'est économique ok parfait donc on va débloquer aussi l'hôtel dieu oups je n'ai pas débloqué je vais trop vite je vais trop vite accepter et je débloque également le cachot voilà si c'est 1000 points je peux aussi débloquer la corderie voilà parfait donc j'ai débloqué tous les bâtiments culturels de base donc je vais tous les construire et je vais commencer à créer un joli petit centre ville bien 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 sympatoche la condition évidemment d'avoir la pop les ressources ça va aller c'est je gagne pas mal je dis que je gagne de la nourriture je gagne de la nourriture les gens c'est pas non plus et hop et je recommence à nouveau à perdre de la pop à perdre de la nourriture je n'arrive pas subvenir à tous les besoins 1 on va peut-être mettre de la alors c'est très drôle ce que je suis littéralement en train de remplir à l'intérieur évidemment des murailles et des murailles romaines de défend et c'est extrêmement drôle pour que je vous dis ça parce qu'en fait la fin de l'antiquité les villes commençaient à se dépeupler les gens repartient vers les vers les campagnes et les villes notamment celles qui étaient notamment ceinturé déjà un c'est un moment où les villes romaines commencent tout à être ceinturé de rempart et parce que la population se vide une partie des quartiers est abandonné et s'est récupéré par les paysans qui en font des terres agricoles donc c'est le moment où dans les villes romaines on va retrouver des terres agricoles c'est assez c'est assez amusant et où est ce que je pourrais la mettre je vais la mettre là je la mets à 12 voilà m'en faut encore m'en faut encore et j'améliore ici aussi voilà j'améliore à fond la bouffe parce que regardez j'en perds maintenant je me remets à perdre de la nourriture ça va de la nourriture ça va vraiment devenir waouh voilà donc là c'est bon elle a été mise elle a été mise au témis au top détention qu'est ce qui se passe les traces ok d'accord ok donc les traces les traces sont pas du tout du tout content alors les traces malheureux du côté des factions les germains les sipions donc ça c'est les traces voilà ce sont les traces les traces qui sont là ok donc les traces sont là alors qu'est ce qu'il leur faut le circus maximus mais je l'ai pas je l'ai pas pourquoi on va baisser les impôts non merde non 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 je ne les annule pas je leur baisse les impôts voilà je leur baisse les impôts c'est particulièrement important là ben voilà les traces ne paye pas d'impôts mais pour conserver la nourriture ils utilisèrent les jarres bah oui bah oui bah oui voilà hop je peux améliorer ici c'est parfait ça va étendre ma zone de contrôle donc il y aura de nouveaux quartiers qui vont apparaître voilà un office du maître d'oeuvre voilà c'est l'office du maître d'oeuvre qui est extrêmement important 87 c'est lui c'est lui parce que je peux redéfinir donc les paramètres la densité d'habitation le nombre de jardins ou le terrain réservé aux vagabonds voilà c'est ce machin là il devient extrêmement important et donc ça doit être dans les plans je suppose les services voilà alors l'office du maître d'oeuvre le joyeux de connaissance utilise les savoir-faire apporté par les bâtiments ça me permettrait de booster les plans en fait un lien d'oléance ou ménage ce que senatus ok je peux déplacer les décrets des nouveaux points culturels un interesting c'est combien c'est 1450 j'ai pas assez de plan j'en ai combien j'en ai 825 effectivement c'est pas assez donc on va continuer à construire des petits bâtiments on va mettre un petit cachot voilà bim on va mettre un cachot en mettant la santé on va continuer à essayer de booster au maximum donc là maintenant c'est bon j'ai plus de problème de nourriture pour le moment c'est vraiment la course contre la montre pour la pour la production de nourriture les gens la chute de constantinople mémède 2 vient de remplacer son père est plus déterminé que jamais à marcher sur constantinople la tension monte d'un cran car les byzantins n'ont toujours pas reçu d'être des pays alliés pour les conseillers à l'empereur constantin ont engagé le grand mercenaire pour l'aider tel que giovanni gusti est gusti niani et aux tergates comment la tuer le grand architecte on vient rejoindre le camp des ottomans mais de près plus enclin que son père de couvrir le trésor tu m'étonnes toujours plus de pierres précieuses je soutiens à fond les ottomans c'est vraiment la course contre la montre pour produire de la bouffe voilà donc le cachot est ici les quartiers vont continuer à se développer et on va avoir des spécialistes voilà on a qui on a les capétiens bonjour les capétiens et usm le palazzo vecchio et le malus pas le malus c'est très bien on l'a donc palazzo vecchio se passer un c'est une voit une merveille ça comment vas-tu stargate 1 ok là on est à fond pour le bois on va peut-être commencer à construire un autre bâtiment je regarde au niveau le niveau des moellons c'est peut-être un peu de jeu ce va peut-être falloir que je fasse une autre mais j'ai il faudrait plus de pierre il faudra à ce moment là beaucoup plus de pierre ça va ça va ça va ça va il faudra plus de pierre ici voyons voir l'extension sera pas beaucoup étendu les gens ça a pas beaucoup étendu 1 donc on va continuer à étendre par ici proximité voyons voir la cabane d'arpenteurs ah ouais et je pourrais faire un truc comme ça en fait ou comme ça je pourrais le mettre là ah oui d'accord faut vraiment soit à l'extérieur extérieur waoua ok donc là en fait il ya une deuxième chose qui vient d'apparaître c'est qu'il ya la zone resserré où il ya aucun malus et la zone extérieure qui me permet de continuer à construire mais avec des malus ok il me faut des moellons donc il me faut des moellons il me faut un sculpteur voilà c'est quand même assez intéressant 43% de gains à 42% quand même de production en moins 42% oui bien sûr je vais faire un petit zoom et bon moi ça va produire un petit peu alors hop alors évidemment ça c'est si tu n'avais pas si tu n'as pas vu ma vidéo sur youtube donc ça c'est ma ville antique originelle d'accord voilà avec donc le vieux centre ville qui était là là je peux pas zoomer plus je ne peux pas zoomer plus donc on a on s'est progressivement étendu on a construit donc d'un atelier de céramique le cabinet d'architecte le centre d'agoguer etc on a mis le forum donc progressivement en fait on s'est étendu par ici et au fur et à mesure en fait au niveau des zones d'attractivité plus il ya l'attractivité plus il ya des chances pour que les quartiers se développent voilà on a créé ici devant le masselum pour faire du commerce tout un tas de bâtiments évidemment notamment la scola sont désormais tombés en ruines voilà chaque bâtiment culturel apporte des bonus spécifiques notamment aux factions de ce côté ci on est typiquement dans le quartier artisanal avec des scieries des briquetteries etc comme tu le vois il n'y a aucune attraction il n'y a aucun quartier de créer c'est très là là c'est aussi simple il ya beaucoup de corps de métier dans ce jeu ouais voilà j'en ai profité progressivement évidemment ça ça a été ma première merveille le mausolée d'alicarnasse qui m'a permis de créer un deuxième finalement espèce de centre ville le mausolée d'alicarnasse est très très fort parce que le le bonus qui m'a été rattaché comme héritage de famille c'est que tous les bâtiments créés dans l'air dessus dans l'air d'influence du mausolée ne s'abîment pas à l'âge suivant donc en fait ce quartier là j'ai pas besoin de le retaper c'est plutôt cool là il ya le sénat il est le sénat dans lequel je pouvais passer évidemment quelques décrets pour calmer les populations voilà de ce côté ci nous avons hop la statue de zeus voilà la statue de zeus olympien et de l'autre côté tout au fond tout au fond nous avons la bibliothèque d'alexandrée voilà qui n'apporte aucun bonus là c'est le seul intérêt en fait il ya un double intérêt pour les merveilles le premier intérêt c'est qu'il ya des factions qui aiment ces bâtiments là donc tu vas augmenter leur confiance si tu augmentes leur confiance elles vont générer plus de points et vont gérer vont te donner plus de taxes voilà plus de sous sous deuxième intérêt il est majeur en ce qui concerne les les merveilles ça augmente ta zone d'influence pour construire voilà et donc comme nous avons passé le nouvel âge j'ai dû aller construire ailleurs donc hop cette fois c'est la ville médiévale voilà avec donc le centre-ville on qui est en fait le castrum voilà j'ai mis en place l'atelier de poterie glaçurée donc mais la gant tu vois tu es super content tu as dit quelque chose voilà et j'ai construit ici donc le malus donc il est un tribunal évidemment à proximité j'ai mis le cachot voilà chaque chaque élément évidemment permet de subvenir aux besoins d'un groupe de population alors j'ai toujours que j'ai toujours pas beaucoup de moellon moi quand même on va continuer sur j'ai pu aller j'ai plus rien et oui il me faut là parce qu'il me faut de la main d'oeuvre on va faire une corderie dans la guilde ce qu'elle leur attendait ça peut-être partir sur la guilde ou l'hôtel dieu le groupe là il ya des nouveaux quartiers qui vont apparaître ici on va peut-être partir la corderie serait pas fort non l'économique je vais partir sur la guilde puisque l'économique j'ai vraiment peu de points alors on va partir sur la guilde assez c'est assez beau c'est assez beau c'est français monsieur c'est français c'est un early access 1 pour le moment mais il est franchement franchement sympathique j'ai mes bris j'ai mes tuiles j'ai un peu de fer 99 parfait donc là maintenant on va basculer sur la guilde je pense que la guille on pourrait la ferie si je la mets là la guilde ça sera pas mal alors je sais que l'attraction va être un attraction réduit de 50% mais il va quand même y avoir des nouveaux quartiers qui vont apparaître de ce côté ci pas terrible dans le temps de construction est augmenté de 82% à purée à la nouvelle méca elle est chaude elle est très très chaud la nouvelle méca est ce que là j'ai de la place oui parfait et ben la guilde je la mets ici la guilde je vais renforcer l'appartenance à temps qu'est ce qui me manque le plus 0 parfait 0 0 0 0 donc pour le moment on est à fond sur tous les besoins niveau nourriture on est à 53 parfait est ce que je peux renforcer voilà je vais améliorer la production agricole on l'a vu à la production agricole c'est très très chaud il va falloir que je passe peut-être en faire le niveau 3 ou ou bien au niveau des plans j'ai combien j'ai 2000 plans non pas je vais partir dans le sculpteur niveau 2 750 way pour fabriquer plus de plus de moellon il me faudra des feuilles d'or le bâtiment hors batterie alors le but leur batterie leur batterie ça va pas être tout de suite je pense qu'il va apparaître quand je vais prendre le prochain niveau donc là vous voyez là pour le moment je peux pas plus il y en a encore que je peux construire maintenant j'ai tout fait j'ai tout fait et donc en fait ils peuvent être améliorés par exemple s'il ya un autre bâtiment que je découvre et que je le construis je pourrais l'améliorer pour en faire un comptoir commercial qui me rapportera plus de bonus c'est assez intéressant comme système j'ai rien de plus pour le moment donc on va booster un peu la prod le bois on est bon la ferme la ferme j'ai débloqué niveau 3 mais il me faut de l'or de l'or ça va j'en ai 1000 j'en ai 1000 donc techniquement je peux faire une mine de niveau 3 mais il faut de la voilà il me faut de la pop ok donc c'est j'ai tout ce qu'il me faut niveau nourriture ça devrait être bon il faut déverrouiller le bâtiment maison des doléances et ben voilà bon voilà construire la maison les doléances c'est en dans les services mais on les doléances j'ai pas assez de plans en or en les 1400 le genre voilà donc là on est bon hop c'est parti on va débloquer la maison les doléances peut-être l'office du maître d'oeuvre quand l'office du maître d'oeuvre c'est quand même assez sympatoche me faut une tonne de pierre une tonne de pop fait une tonne de travailleurs bah oui bah la pierre il va falloir que j'en fasse un peu plus donc là je vais agrandir voilà il me faut plus de pierre il me faut de l'eau non pardon de la pierre alors la chute de constantinople c'était officiel giovanni giustatini se bat contre constantinople aux côtés du sultan ottoman out on l'a recruté il a reçu il a réuni plus de 700 mercenaires et deux navires ou l'assaut final se prépare et le soutien que constantinople avait demandé au pape aux villes européennes tard d'arriver la chance serait-elle du côté du sultan mais m le sait vos troupes se battent pour la gloire et la richesse il jubile de vous avoir à ses côtés pas on va continuer on va on va on porte le coup de grâce au byzantin ça va me permettre d'avoir des pierres précieuses et des pierres d'or et des pièces d'or hop on a grandi petite mine ça c'est une petite minac ça c'est du fer voilà donc là on va accentuer la production de pierre parce qu'on a besoin pour la maison de doléances une nouvelle nouvelle faction bonjour sur les fédérés bah écoutez oui très bien parce que juste 82% de ralentissement c'est juste trop alors au niveau culturel on va bientôt pouvoir passer dans la ville je vais mettre et 100 points en militaires et on va mettre 100 points religieux voilà j'ai gagné un niveau en plus et j'ai des que les deux mois là donc grimper niveau va me permettre évidemment de débloquer des bâtiments supplémentaires yersin a pestis 1 non 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 pas la yersin a pestis vous savez pertinemment ce que c'est que la yersin a pestis vous le savez la ville est en proie à la panique la peste noire menace toutes les villes de la région la population implore des mesures urgentes pour indiquer ce fléau les familles sont prêtes à fuir alors j'ai trois options je soutiens nos scientifiques pour trouver le traitement je mets en quarantaine les malades présumés au risque de les infecter à la moindre erreur où je recrute des médecins étrangers malgré le risque pour leur propre ville les trois sont intéressants les trois sont intéressants le traitement par vous même je pense que je vais partir sur la quarantaine n'y a pas mieux que la quarantaine parce que 25 de santé ouais exactement la quarantaine le traitement posologie bûcher j'ai largement ce qu'il faut il va falloir que je développe la sécurité par contre donc je vais partir sur la quarantaine il faudra que je développe un des éléments pour la sécurité ok donc maintenant la maison des doléances est ce que je peux la construire je pense que oui voilà parfait on va la mettre là et on va renforcer la sécurité et la santé à 800 points de plus on est bien c'est un peu radical pour un rhum voilà donc là on est bon le bois on est à fond on est à fond pour le bois on continue après oui c'est bon ouais enfin là que se passe-t-il une nouvelle faction à non non il ya plus il ya juste plus de ressources il ya juste plus de ressources dans monsieur dans le camp de coupes je pourrais l'agrandir mais je vais surtout le détruire 14 cycles et je vais en mettre un autre là-bas quand de coupes s'il vous plaît voilà on va le mettre ici on va étendre le camp de coupes dac let's go donc la maison de doléances sera construite c'est parfait ça va renforcer l'attractivité également dans la zone donc j'ai d'autres quartiers qui vont arriver hier c'est la pestispe après votre décision la panique envahit les quartiers énormément de décisions de dénonciation de voisins anonyme ou assumer des centaines de malades supposés ont été enfermés dans les bâtiments inutilisés de la ville au contact des malades avérés désolé les gens aujourd'hui les conseils ne recensent plus le cas de peste noire mais beaucoup de vie aurait pu être épargné bingo et yo alex comment vas-tu je m'occupe de faire ce que tu m'as demandé dans la journée j'avais complètement oublié mais voilà ça y est c'est fait et donc là maintenant j'ai les bâtiments de niveau 2 d'un point de vue culturel auxquels j'ai accès à travers les plans voilà l'atelier de poterie je l'ai déjà la corderie je l'ai pas construite encore un escurie moustier l'atelier du charron l'atelier du charron j'ai un groupe qui l'aime qui aime bien donc ça pourrait valoir le coup mais en 1800 putain est ce que je pars sur l'office du maître d'oeuvre oui parce que j'ai tellement de vagabond j'ai tellement de vagabond ça va me permettre de le de nettoyer un petit peu tout ça j'espère que j'ai ce qu'il faut ouais 87 on est juste bon 103% 103% on va renforcer la sécurité on va mettre un peu d'estime voilà on va on va commencer à créer des nouveaux quartiers par ici on va essayer de se rapprocher de de la ville antique l'aube se lève le champ de bataille de nombreuses pertes sont à déplorer dans les deux camps mais constantinople a capitulé les murs de la cité vont être abattus et le sultan peut se féliciter d'avoir réussi là où ses ancêtres ont tant tant échoué et nous on a réussi parce qu'on s'est aidé au sultan je suis considéré comme l'un des acteurs ayant mené à la chute d'une cité et l'avènement d'une autre l'histoire est écrite par les vainqueurs donc je devrais avoir sûrement un petit cadeau le sultan il va me faire un cadeau j'espère qu'il va me faire un cadeau moi donc j'ai plein de quartiers mais là il me le faut à celui là j'ai 37 travailleurs à une nouvelle faction à génial lucide lucide youpi youpi ils apprécient les manoirs et la maison des doléances bas c'est parfait donc il m'aime bien en fait voilà j'ai encore gagné un point de voilà j'ai gagné un point supplémentaire de niveau donc on est bien là je j'accumule les points je voulais de suite j'accumule les points et je vais booster 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 quoi que quand est ce que je vais pouvoir améliorer il faudrait quoi faut 5000 habitants et il me faut plein de briques bah il va me faire je vais construire une autre briquetterie je vais construire une briquetterie et pour ça il me faut de l'argile ben ça tombe bien parce que je crois que j'ai trop d'argile en fait donc on va partir sur une briquetterie on va faire un deuxième quartier ici on va faire un deuxième quartier artisanal décoratif un parvis moi c'est mon le mettre tout de suite je vais garder peut-être pour le mettre à côté de notre dame vive l'argile exactement l'argile c'est la vie ah oui alors pour les doléances sélectionner l'industrie pour commencer à utiliser l'office du maître d'oeuvre un toit alors nombre de vagabonds 1 0 alors 0 regarde je regarde où sont les vagabonds alors les vagabonds n'ont pas du tout l'air d'être dans les quartiers médiévaux donc ils sont dans les quartiers antiques non parce qu'il ya un filtre avec les vagabonds non il n'y a pas le filtre avec les vagabonds donc ça c'est pas terrible où sont les vagabonds 1 donc je peux augmenter la densité des habitants donc là on va à fond d'accord et oui hsm nouveau jeu oui c'est memoria police qui est sorti il ya quelques jours à peine j'ai fait la première le premier épisode sur sur youtube en présentation où sont les vagabonds parce qu'il ya marqué 225 vagabonds alors ça c'est intéressant parce que là donc là il ya un quartier ça c'est un quartier médiéval il faudrait qu'on passe je voudrais un maximum d'habitation oh ça attendait ça va être compliqué la habitation ou espace vide mais si je fais des habitations si j'en fais un quartier médiéval attend et attendait hop si je décide d'en faire un quartier médiéval d'accord ok c'est le c'est l'office du maître d'oeuvre a priori et donc là je peux décider de transformer or c'est génial ça ne peut décider de transformer mes quartiers à romains en quartiers médiévaux ok ça les espaces vides en fait la densité est moindre donc la satisfaction je pense est meilleure en fait c'est ce que ça veut dire donc on va pas toucher à la à la densité on touche pas à la densité on touche pas à la densité est ce que c'est ça qu'il va falloir que je crée pour transformer les vagabonds en travailleurs on va déjà au moins faire ça oh ça y est regardez leur batterie leur batterie me permet de transformer l'or en feuille d'or et avec la feuille d'or je peux améliorer la production la production de moellon et avec la force je peux transformer mon fer en acier yes j'ai combien de plans j'ai 870 plans c'est pas assez j'ai pas assez ce que donc les les vagabonds parce que j'ai quand même 225 vagabonds ça fait beaucoup c'est ça j'intègre les vagabonds c'est ça donc là maintenant c'est devenu un quartier médiéval très bien si je décide de faire matière à ce quartier là ce quartier là admettons si j'en fais règle d'urbanisme voilà et que je décide d'émettre c'est ça en fait d'un côté je perds des habitants mais j'intègre des vagabonds et ces vagabonds me permettent ensuite de devenir des travailleurs allez on fait 20% de logement social donc soit j'y vais avec des points religieux avec de l'or mais de l'or j'en ai plein voilà et oui c'est ça regardez voilà et donc mon nombre de vagabonds a diminué ok donc en fait les vagabonds on les intègre dans les quartiers de cette manière là ok donc c'est là où ça va devenir hyper intéressant parce que maintenant mes quartiers antiques en fait c'est complètement ça qu'il faut faire mes quartiers antiques que je vais transformer en quartiers médiévaux pour augmenter la place je vais parce que regardez il y en a 90 d'accord il y en a 90 max là je peux rajouter 20 citoyens et intégrer 50 vagabonds en fait c'est complètement ce qu'il faut faire du 30 on transforme les quartiers romains en quartiers en quartier comme ça bim voilà et on va faire celui là je te transforme aussi on met 20% allez 28% et je n'ai plus que 98 vagabonds et tout le reste en fait et des vagabonds sont devenus les travailleurs ok voilà astucieux comme mécanique astucieux très 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 astucieux j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup niveau des plans bibliothèque non mais culturel ou production souhaite la production ça va être la production leur batterie voilà donc leur batterie et la forge 3 3 or en 7 feuilles d'or tous les cinq cycles on va partir sur leur batterie bon en fait je peux non je peux pas faire les deux je vais faire leur batterie je fais leur batterie et je fais le quartier commercial enfin le quartier machin ici hop on va commencer il me faut 60 travailleurs on va les avoir mais vous savez qu'on va même les avoir est très vite puisque up toi en fait ça il faut faire du recyclage de quartier on fait du recyclage de quartier parce que ça coûte pas grand chose j'ai une tonne d'or dont je me suis pas vraiment servi donc on y va densité visuelle et je n'ai plus de vagabond je n'ai plus de vagabond ça y est fini donc ça va devenir des travailleurs voilà chez moi le chômage n'existe pas ok donc là on va faire un petit truc sympatoche donc la production est réduite de 29% donc au lieu de produire trois feuilles d'or j'en produis que deux mais j'ai pas vraiment une tonne de place je peux le mettre là je peux le mettre là à côté de la statue de Zeus ça me paraît très très bien ok donc ça c'est fait il faut déverrouiller la bibliothèque et activer un savoir faire je sais pas du tout à quoi ça correspond pour le moment pour améliorer ici 5000 habitants on s'en rapproche et 500 là on est bon donc on va on va on va le faire des tensions enfin du moins c'est qui c'est le alors le collège piscatorum le collégio piscatorum c'est ça c'est un truc production ça je crois bingo on met des taxes basses on baisse les taxes on baisse les taxes on baisse les taxes et là on est bien ensuite on continue et merci à gauzeur de gauzeur oui oh je connais la référence je connais la référence bienvenue à toi alors j'ai deux bâtiments qui ont arrêté de produire lequel ici tu produisais que quoi de l'or bah tu vas produire du fer maintenant tu vas produire du fer mais il me faut une mine d'or il me faut une mine d'or comment vas-tu comment vas-tu comment vas-tu alors petite mine tu as une petite mine on part sur le filtre d'abord des ressources l'or on est un petit peu ici où j'en ai plus vraiment là on est plus ou au 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 bah voilà bah en fait on va construire ici on va faire des jolies mines d'or ici petite mine 4000 d'or ça me paraît très très bien hop on fait une mine d'or qu'on va ensuite évidemment essayer d'agrandir un petit peu voilà ok donc toi c'est fini et ensuite lequel vos travailleurs ont terminé d'exploiter les ressources oui d'accord ok parfait donc on va fabriquer plus de fer donc ça veut dire qu'automatiquement regarder le nombre de travailleurs que j'ai maintenant de disponibles donc c'est parfait j'ai l'impression que la production de nourriture est en train de diminuer donc qui dit baisse de la production de nourriture dit amélioration bien évidemment des fermes voilà trois fermes de plus ouais ça devrait le faire trois améliorations de fermes ça va le faire ça va le faire ça va le faire et donc on va maintenant ce que j'ai dit faire une batterie non le temps leur batterie elle est là déjà ouais elle est là déjà ok j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit donc je commence à fabriquer des feuilles d'or donc maintenant il me faut la forge la forge j'ai j'ai les plans j'ai les plans pour la forge bim et comme ça j'aurai de l'acier et donc les pierres précieuses comment on fait pour les avoir j'ai l'impression que les pierres précieuses on peut pas en obtenir dans les ressources donc je pense que j'ai bien fait de choisir l'option récupérer les pierres précieuses alors une forge et la forge on va la mettre de pareil en voilà ça me paraît très bien là comme ça on va arriver à 5000 1 qu'est ce qui se passe les écorcheurs les écorcheurs incroyables vous savez ce que c'est que les écorcheurs vous le savez quand même je vous espérez vous le savez non alors hsm il ya une excellente bande dessinée donc de qui s'appelle géhan qui dont dont qui se déroule au moyen-âge et dont et l'une d'entre elles c'est avec cette bande dessinée là en plus que je suis rentré dans le dans le médiéval qui s'appelle les écorcheurs et en fait les écorcheurs était le nom donné à une grande bande de deux soldats en fait donc une grande compagnie qui était qui avait en fait tourné en brigandage voilà tout simplement tout simplement tout simplement pendant la guerre de cent ans bien sûr c'est pendant la guerre de cent ans durant les heures sombres ouais exactement sauf qu'au départ c'était une véritable armée et ils avaient échappé à tout contrôle grand une armée c'était pas très nombreux un quoi 200 300 oui oui exactement c'est cela c'est ça c'était une grande compagnie c'est une compagnie soldés j'ai gagné à nouveau niveau du pays voilà on va construire on va ce que j'ai assez de plans est ce que j'ai assez de plans non pas pour le culturel mais quand même le falloir pour la bibliothèque oui donc on va construire la bibliothèque construisons la bibliothèque que nous allons construire quelque par par là bien sûr par là ou par là on va la construire là allez on la construire ici et ouf oulala sécurité là vous voyez que les besoins commencent à être moyen moyen il faut que je construise d'autres trucs assez vite notamment au niveau culturel le cachot j'ai exactement merci hsm pour le bête merci beaucoup ce fait très très plaisir très très plaisir où il ya eu de tout il ya eu de tout il ya eu de tout la corderie 77 il m'en manque un le cachot il est là en déjà le cachot ouais annonce et l'office du maître il est là le cachot voilà donc le cachot j'ai déjà donc encore un je vais la corderie nous voilà par je te la mets où cette corderie moi je vais la mettre là on va mettre la créativité waouh ça c'est du bâtiment ça non très très belle d'ailleurs pour ceux que ça intéresse très très belle corderie qui a été retapé à rochefort évidemment elle en grande partie vide c'est la corderie royale qui servait à créer donc les cordages pour les bateaux notre sous Louis XIV et une partie de la corderie alors est devenu de mémoire la chambre de commerce de la région et une autre partie est devenu réellement un musée sur la corderie royale voilà parce qu'effectivement on lancé rochefort était un arsenal qu'on lançait des navires c'était pas un gros arsenal mais toujours peut toujours utile donc j'ai plus que huit travailleurs niveau bouffe ça marche ça marche ça marche c'est bon donc là je vais avoir des quartiers supplémentaires qui vont apparaître ici et des quartiers paris mais voilà voyez bim un nouveau quartier qui apparaît ici c'est beau c'est très très beau quand est-ce que je vais gagner un prochain niveau quand est-ce que je vais avoir la place publique montre si c'est pas à ce moment là que je vais gagner le j'ai 600 points de religieux je vais en investir 300 j'ai gagné un niveau voilà donc la bibliothèque qui est ici donc j'active le savoir-faire alors au purée ce jeu ok donc ce jeu est vraiment multicouches en fait c'est à dire que l'acte 1 l'antiquité est déjà assez intéressant l'acte 2 avec évidemment la montée en puissance des bâtiments notamment de production et des nouveaux bâtiments changent complètement la donne donc là la bibliothèque me sert à quoi en fait les savoir-faire sont obtenus grâce aux bâtiments culturels construits dès le moyen-âge chaque bâtiment possède un bonus spécifique il ya les éboueurs juste à côté ah non mais ça change tout l'attendait j'ai juste coupé et merci trio merci merci comment va un vieil abonné exactement 26e mois exactement exactement l'arsenal à oui mais attends mais l'arsenal de venise c'est complètement différent c'est un arsenal absolument gigantesque j'ai pas pu le voir il était moi il était fermé je pourrais il était fermé au public quand j'y avais été mais enfin il est magnifique il est magnifique il est magnifique en tout cas bienvenue 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 et 26 mois plus de deux ans quand même merci trio se fait très très plaisir et donc là c'est ça exactement pour augmenter en fait et donner vraiment des bonus au bâtiment je le mets je le recherche à travers la bibliothèque la poudre noire par exemple dépend de mécanique de jeu non implémenté d'accord voilà alors ok donc la poudre noire en fait il sert à rien pour le moment le tabac pour moment est verrouillé pourquoi bon il ya des trucs sont pas encore implémenté 1 mais un an au moins le filigrane génération passive des routes commerciales plus une pièce d'or oui ah oui alors c'est vrai qu'effectivement il faudrait que je réussisse à combiner un truc avec la guilde une pièce d'or supplémentaire par route commerciale bien bien libre arbitre en impact négatif sur les factions concernées moins 10% ouais poil en faïence réserve des bâtiments de production plus 10% mais oui oui je prends en fait cardage perturbation des bâtiments plus sur mon cas c'est très très fort ça la prod c'est vachement bien là le tabac c'est quoi on sait pas alors le trébuchet impact négatif de l'attrition moins 20% tactique militaire sécurité pour 100 personnes moins 10 ou c'est fort ça c'est à dire que là comme j'ai 5000 personnes ça fait moins 500 de besoin de besoin militaire non pardon moins 50 par moins 50 moins 5000 c'est moins 50 c'est pas dégueu un moins 52 c'est pas c'est pas c'est pas dégueu pas forcément si fort je pense que ça c'est beaucoup plus fort l'attraction à l'intérieur des remparts plus 10% ça c'est bien récoltes de pierres précieuses plus 5% donc on peut récolter des pierres précieuses donc on peut de l'armée j'ai 200 points de l'armée donc j'ai des gd j'ai quand même des bâtiments j'ai des points migration plus un mois et draperie l'appartenance ok donc ça c'est les bonus par bouton pas encore mis en place ou temps de construction moins 10% il n'y a pas des livres la bibliothèque je comprends pas mais en fait ouais ça fait ça alors c'est les gens qui travaillent dans les bâtiments qui vont commencer à se dire tiens au fait si on mettait nos livres en commun à m'attendait c'est qu'il ya d'autres trucs encore qu'est ce que c'est que ça gouvernaille à la renaissance donc il ya encore un là donc à l'âge de la renaissance et l'âge des lumières waouh waouh moulin au prix de vendre des ressources commerciales plus simplement je m'en sers pas parce que j'ai ce qu'il faut droit divin d'accord donc en fait encore je construis le bâtiment il faudrait le caserna avec le caserna ça me permettrait de d'avoir la sécurité un peu moins cher ou alors l'église ok donc non c'est vachement bien foutu et vachement bien foutu l'imprimerie il faut une universitas mais l'université donc je construis l'université les gens je construis l'université puis je génère maintenant les plus que plus 10% plus 10% de génération de plans c'est énorme ça me permet de débloquer tout ce dont j'ai besoin notamment les merveilles ce jeu est très très précis parce que donc en culturel je crois que j'ai l'universitas oui mais j'ai pas assez de main d'oeuvre pour la construire ok propres propres donc je me la garde à l'universitas clairement 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 les gens moulins à eau non le poêle en faïence oui donc j'active donc je peux en mettre 10 maximum attendez comment ça marche non j'ai trois je peux le faire dans trois bâtiments c'est ça ou alors c'est la décision je crois qu'en fait c'est la décision qui prend les emplacements attendez si je désactive oui regardez alors attendez c'est 2 3 700 on regarde ici j'active 300 ouais 710 c'est ça donc en fait c'est 10% pour tous les bâtiments de production donc ça me prend trois d'emplacement dans ma dans ma bibliothèque d'accord où j'ai volume 1 volume 2 volume 3 volume 1 c'est le poids l'ikéa volume 2 c'est la notice de montage et volume 3 c'est d'accord ok eh ben c'est bien foutu c'est l'imprimerie c'est combien ah ouais donc en fait c'est ça 10% de production en plus en échange de trois emplacements mais ce que je peux agrandir la bibliothèque où je peux construire la cathédrale notre dame le château de windsor faut comprendre le jeu ouais alors qu'est ce que je vais pouvoir construire ou en ce cas sont ou la cathédrale notre dame il est venu le temps des cathédrales il nous faut beaucoup de feuilles d'or mais ça va on va les avoir de l'acier ça monte 250 par contre 250 il nous faut 500 de temps de construction et au japlou comment vas-tu ça me permettrait quoi un haut augmente la taille de toutes les zones de sécurité mais sécurité c'est ça donc ça veut dire que tous les bâtiments liés à la sécurité voient leur zone augmenter en si je prends la cathédrale notre dame un choix supplémentaire lors de l'interlude familiale c'est fort pour ceux qui ont regardé la vidéo sur sur youtube du nom de l'épisode 1 c'est très très fort c'est très très fort parce que parmi les choix en fait on a des on a des bâtiments qu'on peut récupérer où on a des techniques parmi les techniques culturelles qu'on peut garder alors qu'est ce que ça signifie le choix supplémentaire l'interlude familiale c'est les ah ouais je vais complètement partir sur la cathédrale notre dame je prends notre dame j'ai pas les moyens de la construire encore mais et je regarde l'heure qu'il est ne vous inquiétez pas je ne vais pas interrompre le live maintenant pas du tout je vais faire une petite pause pour youtube parce que bah mine de rien il s'est passé quand même pas mal de choses la vie notre ville médiévale en fait on a quasiment doublé de population on est en train de doubler de population donc ça c'est plutôt bien la ville médiévale est en train de prendre son essor c'est vraiment sympa et des nouvelles mécaniques qui sont entrées en jeu donc à savoir le maître d'oeuvre avec les règles d'urbanisme très bien très très bien pensé les règles de savoir faire avec la bibliothèque c'est très très bien pensé il va falloir aussi que je pense attendez c'est lequel c'est la maison les doléances la maison les chaque époque à sa manière de jouer chaque époque à sa manière de jouer oui tu as raison tu as raison mélangant parce qu'il va falloir je mange de l'antique les nouvelles autorités politiques avec des bonus et malus exclusifs ont désormais toute autorité concernant les décrets attention à la défaite arrivant à zéro de confiance au purée donc ça veut dire que si en plus de ça là d'accord si ces groupes la tombe à zéro j'ai perdu ça s'appelle la politique hsm donc pour le moment ils sont neutres et donc qu'est ce que j'ai comme bonus par exemple donc là les politiques comme on est à ce palier là un palier 1 réduit le prix en pièces d'or de 10% par cycle pour les décrets politiques donc là en gros ça va être la même chose ouais et ici par exemple les routes commerciales le panormos je déploie des trucs à donc si j'arrive à booster l'éducation regardez ce truc génial ça on s'en fout mais ça réduit le coût d'achat des bâtiments de production et de proximité de moins 25% réduit le temps de chantier de 25% tam et faut booster les halles au messieurs messieurs ça va être ça va être du bon ça va être du bon il va falloir essayer de gérer au maximum pour qu'ils soient contents il est très très fort il est très très fort en tout cas merci d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire un petit like bien évidemment nous on va continuer sur twitch tout cas moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas aussi à passer sur le discorde le lien est dans la description si vous voulez continuer à discuter d'un petit peu tout ça je trouvais déjà franchement sympa mais en fait on ne fait que gratter la surface l'âge médiéval l'époque médiévale est incroyablement plus complexe j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la renaissance à lille ciao youtube bye bye